Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Derrière Maître Gims, il y a une dame qu'on appelle Dem Dem. Derrière Fali Pupa, il y a qui? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Si Fali Pupa intègre un grand homme, derrière lui il y a qui? Il n'est même pas capable de présenter celle qui est derrière lui. Il faut apprendre à comprendre les vérités et à relater des réalités dans des analyses qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux. Je fais d'abord coucou à tous ceux qui visionnent mes vidéos, vous qui mettez des j'aime, des likes, vous qui avez du temps vraiment à commenter, je suis fier de vous. Et vous qui n'êtes pas encore vraiment abonné à la chaîne ici de Chronique de Net TV, n'oubliez pas à vous abonner, prier à vous abonner à la chaîne ici puisque c'est la place où les analyses objectives sont diffusées. Après les injures, les insultes, j'étais comme jamais à notre leader charismatique, l'homme qui défend la nation congolaise comme il faut, Maître Gims, que je salue à Passat. La force que Maître Gims a aujourd'hui, c'est à cause, quand on lit, on va sur les postes de Maître Gims, on comprend que derrière Maître Gims, il y a une dame qui est forte. Elle peut être manager de Maître Gims, elle peut être la femme qui fait la promotion de Maître Gims, elle peut être derrière les caméras. En tout cas, la femme de Maître Gims, elle fait beaucoup dans la carrière de Maître Gims. On doit en tout cas applaudir la dame là. Dans la musique congolaise, quand on voit un artiste nommé Weirasson, il a aussi une grande dame qu'on appelle Ma-Sylvie Sidéjima Pat. Grâce à la dame là, Weirasson est celui qui est aujourd'hui Weirasson, le phénomène, la légende vivante également de la musique congolaise. Maintenant, la personne qui embrie les gens sur les réseaux sociaux, sur les nets, vous forcez les gens à appeler à Fallipoupa numéro 1. Mais par rapport à quoi ? À part Maître Gims, nous avons un monsieur appelé Mohambi, un homme fort dans la musique également, avec une dame qui est forte derrière lui. Quand on veut parler des choses qui ont des sens, on n'a pas le temps de s'ilter. Si vous avez des arguments vraiment convaincants, qui prouvent que Falli, il est un homme fort, amenez-nous ces arguments-là. La dame que Falli a perdue, Niki Menga, si cette dame-là était derrière Falli, avec la façon dont elle s'exprime, elle serait quelque chose de plus dans la carrière de Fallipoupa. À part les embrouillements ici, Maître Gims a aidé combien de fois Fallipoupa ? Daju, le petit frère de Maître Gims, est venu épauler Fallipoupa. Quand ils ont chanté la chanson un coup, même si c'est une chanson vraiment qui est pirement pornographique. Vous verrez que c'est comme si c'est Daju qui a appelé Falli, puisque c'est Daju qui était sorti comme l'auteur de la chanson. Falli n'a rien fait dans la chanson, il a fait chanter Daju, c'est comme si c'était la chanson à Daju. Mais la famille de Gims ont aidé Falli, Poupa a été fallu aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, les ingrats comme vous êtes, vous inciter ces gens-là qui vous ont aidé. L'ingratitude est condamnable. Il ne faut pas chier dans la main qui vous a aidé un jour. Vous commencez à inciter la personne qui vous a aidé, qui vous a donné des connexions. Tout ça, c'est parce que vous n'avez pas de capacités intellectuelles dans vos têtes. Maître Gims, il s'est entouré avec une équipe qui est tellement compétente. Comparé à l'équipe de votre soi-disant meilleur. Un monsieur qui est capable de payer les youtubeurs congolains juste pour diviser et détruire les oeuvres des autres. C'est Falli. L'homme qui est capable de mentir, de salir l'image d'autres musiciens juste pour se faire voir, c'est Falli, Poupa. L'homme qui a créé sa carrière musicale autour des massanges, c'est le monsieur Falli, Poupa. Un monsieur qui n'a pas de support, c'est le monsieur Falli. Une femme comme Nana Ketchap. Qu'est-ce que Nana peut faire pour que Falli soit Falli ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est impossible de comparer la femme comme Nana Ketchap à Mama Sylvie. Impossible. C'est impossible de comparer Nana Ketchap à la dame de Maître Gims. Impossible. Une femme qui n'a pas étudié, qui ne connaît même pas sa place, c'est une femme qui est en train de... Une femme de Snapchat. Une femme de TikTok. Une femme qui dépasse son temps seulement à s'habiller et ne ferait dans sa vie. Regarde la femme de Weirasson. C'est une femme qui travaille fort juste pour que son mari se sente à l'aise. Regarde la femme de Maître Gims. La femme, elle est toujours là pour soutenir son mari. Qu'est-ce que Nana Ketchap fait dans la vie ? À part de Snapchat, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Un monsieur, Maître Gims, quand on regarde tout ce qu'il a, tous ses avoirs, il a les avions de jets privés, il a des palais au Maroc, il a des maisons. Qu'est-ce qu'il fallait ? La maison qu'on a brûlée ici, je ne sais pas, il y a des personnes à brûlées mais... C'est ça qu'on appelle la maison d'un artiste. La maison qui n'a même pas les caméras, caméras cachées, il n'y en a pas. Il n'y a aucun camérasse de surveillance dans une maison de soi-disant stars, il n'y en a pas. Et puis, vous voulez comparer la personne pareille à Maître Gims ? Vous voulez comparer vraiment Maître Gims à Fali Pupa ? Qu'est-ce qu'il fallait avoir fait dans la musique ? Quand on parle des trophées, des trophées... Je ne parle pas de vos trophées d'affirma, ça ce n'est pas trophées. Vous savez de quoi je parle. Il a des disques de platine, des disques de diamants. Le monsieur Gims, c'est là qu'il vous insiste. Sans trop parler, il n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Mais il est le plus subi, le plus streamé. Même en Europe, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige la musique européenne, la musique française. Mais un parvenu comme Fali, vous voulez le comparer avec un monsieur comme Gims ? Quand même, il faut peser vos mots. Il faut peser vos mots. Il faut regarder, il faut mettre chacun sa place. Voir la place de maître Gims, voir la place de Fali. Fali, il est en train de secouer Fali Pupa. Il est en train de secouer Fali Pupa, comme jamais. Et vous voulez comparer le monsieur avec maître Gims ? C'est bon. Si maître Gims, aujourd'hui, si on le comparer aux ligues de champions, aux ligues de joueurs, de compétition, de soccer, de football, Maître Gims, s'il est dans les ligues de champions de l'Europe, Fali, il est comme une ligue de foot. Il est comme une ligne de foot. Il est comme une ligne de foot. Mais Fali, ça sera comme une équipe comme Bafana, Bafana d'Afrique décide. On ne peut pas comparer ces deux-là. C'est impossible. Même les warions savent qu'on ne compare pas les comparables. Mais comme vous cherchez des visibilités inutiles, comme vous voulez, c'est moi, parler pour défendre les échecs. C'est pour cela que vous passez sur les réseaux sociaux, dites n'importe quoi. Mais la réalité est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, jusqu'à demain, comparer Maître Gims à un petit débrouillard musicien, Fali, il ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable de voir une comparaison pareille sur les réseaux sociaux. On ne peut pas. Quand on le voit sur le point de vue discographique, phonographique, vie sociale, Fali, il ne peut pas comparer Maître Gims avec un... La vie sociale, on ne peut pas. À part la vie sociale, on regarde les revenus, les revenus de Maître Gims. Eh, Fali, Fali, eh, mais c'est des matos, là. Maître Gims ne demande rien, mais Fali, il vit derrière la mendicité. C'était Mandia. Il a commencé la musique dans la mendicité. Jusqu'à aujourd'hui, c'était Mandia, il continue à mendier. C'était Mandia. On ne peut pas comparer la façon dont Fali peut faire la musique avec Maître Gims. On ne peut pas. Celui qui cherche l'argent à l'assureur de son front. Avec un monsieur qui demande l'argent, un demandaire, un Mandia. Vous voulez le comparer? Un monsieur qui a supercé l'Europe. Vous voulez comparer un monsieur que l'Europe l'appelle musicien local. Attention à ce que vous êtes à dire de relater sur les réseaux sociaux. Attention aux messonges que vous amenez sur les réseaux sociaux. Nous, là, on sait déjà, on connaît la vérité. On sait qui fait quoi. On sait qui est qui. On ne peut pas comparer d'em d'em à la dame de la rue. L'emphase pas qui, qui, nanakétchap. Si on prend simplement d'em d'em comme ça, là. On met nanakétchap. On commence à les comparer les deux, là. Côté beauté physique. Côté capacité. Capacité réflexive. Y'a couruie à réflexion. Côté le travail. On va l'oublier directement. Parce que c'est une personne. Côté beauté n'est pas belle. Côté réflexion ne réfléchit pas bien. C'est comme une gamine. Qui est dans le foyer de Fallu. Moi, je vais en tout cas stopper la vidéo ici. Je pense que j'ai fait passer le message. Celui qui va aimer la vidéo. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, de partager la vidéo. De commenter si vous avez des commentaires. Et de vous préparer à la prochaine vidéo. Qui sera toujours là. Probablement dans les prochains jours. J'ai fait un tour. Bye now. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501